L'improvisation était un peu le leitmotiv du Stair Hogan, non structuré, c'est-à-dire on ne fait pas des morceaux, on a des quelques structures, des bases, mais on travaille beaucoup sur l'improvisation et sur l'osmose entre les guitares trafiquées et les synthés modulaires pour générer une sorte de BO imaginaire. Quand on a commencé les premières sessions qu'on a fait ensemble, on s'est dit que ça fait très musique de film. On essaye, quand on répète pour créer nos morceaux avec Matteo qui s'occupe des guitares, vraiment de trouver une espèce d'osmose entre les sons synthétiques qui sont un peu une reproduction électronique de sons d'instruments et les guitares qui sont aussi pas mal trafiquées et c'est ce qui nous intéresse aussi beaucoup musicalement dans le groupe, c'est qu'à un moment on ne sait plus trop qui joue quoi en fait. Je ne joue pas de manière, on va dire, conventionnelle, avec vraiment structuré, je l'ai une grosse partie à l'improvisation, c'est ce qui m'a toujours intéressé. Musique improvisée, noise et un peu d'utiliser la guitare de manière un peu comme un instrument qui génère des sons. Moi je joue plutôt du synthé modulaire, donc c'est plutôt, on va dire, à la fois des sons programmés, je pourrais dire, et aussi jouer en live, et aussi des rythmiques. Musique 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 qui jouait avec Marc Carreau. Christophe a lu mes projections. On a discuté. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il faisait. Il a bien aimé ce qu'il faisait. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Moi, ce qui me plaît dans ce travail, dans leur approche de la musique, c'est à la fois ce côté programmé et improvisé. J'ai essayé de retrouver ça dans la projection. C'est-à-dire que ce que je montre est aussi important que ce que je fais. Il y a aussi la manipulation des projecteurs où je passe des films, des boucles de films Super 8. La manipulation des projecteurs et des films est aussi importante que le résultat. Musique, images, mais j'ai aussi envie de dire scène. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on fait en jeu. On pourrait écouter et regarder les images, mais on peut aussi en plus regarder ce qu'on fait nous. C'est-à-dire comment on manipule chacun nos instruments, projecteurs, guitare et synthème du air. Je pense que c'est aussi intéressant de voir comment on évolue là-dedans en live.